Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette fin du milieu de soirée du mardi 7 avril 2020, 20h59 heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces circonstances complètement renversantes de ce qu'on vit. C'est hallucinant. L'ensemble de la population est en santé, mais nos gouvernements nous ont obligés à rester à la maison, nous ont obligés à garder les enfants à la maison. Les écoles sont fermées, les entreprises sont fermées, l'économie est complètement, complètement fermée. Il ne reste que les marchés d'alimentation et étrangement, eux autres ne sont pas fermés. Et même si on met en place toutes sortes de mesures bidons pour essayer de prétendre que vous allez être protégés avec la distanciation, vous attendez, l'autre avance et ainsi de suite. On est dans un environnement fermé où tout le monde se rencontre quotidiennement, de tout le quartier, de tout le secteur. Dans un environnement vraiment fermé où tout le monde circule. Et franchement, ça ne semble pas les inquiéter plus ce qu'il faut. Donc, essayer de comprendre la logique derrière ça, c'est impossible. C'est pour ça que c'est important. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait d'autres choses. Puis depuis quelques jours, vous avez vu, je me suis détaché beaucoup de l'effervescence, de l'agitation des médias traditionnels et des médias sociaux. Parce que naturellement, les médias et les médias sociaux ont comme conséquence d'accrocher les gens et de les garder toujours en alerte de quelque chose qui s'en vient et qui va arriver. Et d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils perdent leur vie en faisant ça. Tu as du monde qui passe la journée entière à suivre les informations de toutes sortes et à les commenter, toujours, à tout commenter. Parce qu'ils sont torturés, tourmentés par leur opinion, par la volonté, l'orgueil, l'égocentrisme d'absolument commenter tout, 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 tout. Donc, moi, j'ai commencé à prendre une nouvelle approche parce que j'ai compris et c'est cette crise-là qui m'a amené dans cette réflexion-là. C'est les activités aussi nouvelles que j'ai introduites dans ma vie, la méditation, le yoga, des nouvelles habitudes alimentaires avec l'arrêt de l'alcool déjà il y a un an et demi, des recherches aussi à savoir comment on peut améliorer notre vie. Il y a sûrement un moyen d'améliorer notre vie. Ce n'est pas le gouvernement qui va l'améliorer, ce n'est pas le système qui va l'améliorer, ce n'est pas les nouvelles, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les artistes, ce n'est personne d'autre que toi qui peux améliorer ta vie. Donc, j'ai commencé à écouter des gens, vraiment, j'ai eu la chance de les découvrir, puis après ça, un t'amène à l'autre, et l'autre t'amène à l'autre, et l'autre t'amène à l'autre. Un des personnages que j'ai, mis à part mes parents, qui étaient extraordinaires, il y a des personnages, des gens qui te marquent dans la vie. Une personne qui m'a marqué beaucoup, puis qui m'a ouvert beaucoup de portes pour mes compatriotes québécois, vous allez savoir de qui je parle, Roger Drolet. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, personnellement, puis de parler avec Roger Drolet fréquemment. Et c'est un homme d'une connaissance incroyable et d'une sagesse vraiment exemplaire et unique au Québec. Donc, ça, c'est à une époque, on parle des années 80. Ça, ça m'a amené ailleurs. J'ai toujours été en mode recherche, mais dans le monde dans lequel on est, avec toutes les perceptions qu'on nous a implantées, qu'on nous a imposées, on voit le monde selon les perceptions qu'on nous a imposées. Et tout ce qu'on nous a imposé qui provient de nos parents, de nos cercles d'amis, de l'école, de notre milieu de travail, de notre cercle social, des médias d'information, de la science, de l'histoire, qui sont toutes un peu d'une autre époque, et avec les connaissances limitées qu'on avait à cette époque-là, les instruments aussi limités qu'on avait technologiques à cette époque-là, font qu'on est encore sur un mode et dans un modèle qui défile devant nos yeux, qui est assez archaïque, puis qui a été prouvé vraiment pour être des plus inefficaces et, dans plusieurs domaines, abominables. On regarde l'histoire des 200 dernières années, c'est à peu près de ça dont je parle. Ce système dans lequel on vit, de l'industrialisation, qui n'a pas changé. Toujours avec les mêmes idées, les mêmes concepts historiques et tout ça, que la civilisation remonte à 3, 4, 5 mille ans, et toutes ces folies qui sont toutes prouvées fausses aujourd'hui. Le réchauffement climatique dû au CO2, c'est complètement loufoque. Puis je vais revenir là-dessus. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, avec le résumé de ce que je voulais vous faire, de l'intervention de Greg Braden, ça c'est un de ceux que j'ai découvert, qui m'ont amené ailleurs, qui m'ont permis de m'amener ailleurs, mais en me découvrant moi et en me découvrant que si tu te changes, tu changes ta vie. Et c'est comme ça que tu changes ta vie. Ce n'est pas avec un gouvernement, un parti politique, un politicien, une recette magique. Tu changes ta vie quand tu réalises que c'est toi qui dois changer pour que ta vie change. Donc je vous reviendrai avec cette extraordinaire intervention de Greg Braden sur le climat et pour le comprendre aussi facilement et pourquoi on s'en va vers un refroidissement. Puis Greg Braden, c'est un scientifique, c'est un géologue, puis qui s'est dévoué à d'autres missions maintenant, mais sa base puis sa pensée est complètement scientifique. Un autre que j'ai découvert qui est extraordinaire et qui est relié à Greg Braden parce que c'est un trio, c'est Bruce Lipton, un médecin, et Joe Dispenza, un neurologue. Puis les trois ont comme caractéristiques communes qui comprennent la même chose, qui ont vécu les mêmes, grosso modo, cheminements, et que tout ça est passé par la méditation, par la connaissance de soi-même, de la compréhension du système et comment il se déroule, la réalité se déroule devant nos yeux qui est due aux perceptions qu'on nous a implantées dans la tête. Et tout ça, c'est basé sur quelque chose qui est complètement, probablement, peut-être faux. Toutes les perceptions que nos parents ont eues de la vie, qu'ils nous ont imposées, les amis, le cercle d'amis, l'école, les scientifiques dont je vous ai parlé, si on regarde ce qui s'est passé depuis 200 ans, il y a des bonnes chances que ce soit un système complètement faux. Et les trois ont le même, probablement, le même leitmotiv, c'est « Change-toi et ton monde va changer. » Et c'est vrai. Mais pour faire ça, il faut que tu aies un certain niveau de conscience du problème. Parce que si tu regardes l'ensemble de la population mondiale, quand tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux ou ceux qui ont des chaînes ou des plateformes et qui abordent des sujets, c'est toujours politique, sociale et des critiques. « Et on va régler ça, j'ai la solution. » Voyez-vous ? Donc, c'est tous des gens qui veulent d'abord vous expliquer leur point de vue, vous convaincre de leur point de vue puis vous imposer leurs choix et leurs idées. Donc, voyez-vous, il n'y a rien de positif là-dedans. Puis ça fait des milliers d'années qu'on fonctionne comme ça puis ça n'a pas non plus donné des résultats vraiment intéressants pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est là où tu dois... La première étape, je pense que c'est celle-là. Comprendre que tout le monde qui défile devant tes yeux, c'est faux. C'est quelque chose qui est complètement, complètement faux. Non seulement faux, mais inefficace. Puis qui n'est pas à notre avantage. Et comme on ne peut pas changer ça puis on ne pourra jamais le changer parce que c'est vraiment trop gros puis c'est au-dessus de nos forces. Puis on n'a aucun outil de pouvoir de toute façon décisionnel, quel qu'il soit. Vaut mieux laisser ça là de côté parce que ce monde-là ne t'amène rien et ne t'apporte rien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas évoluer et prospérer dans ce système-là. Pour comprendre le système, il faut que tu en sortes, il faut que tu te détaches, il faut que tu te déconnectes du système qui veut te garder connecté. Parce que tant que tu es connecté, c'est comme le petit bébé chaton ou chiot qui tête le mamelon de sa mère, il a le nez collé sur le ventre, il ne voit absolument rien de ce qui se passe. Donc le système va te garder collé à cet attrait des nouvelles, des nouvelles en continu. Puis on a toujours des nouveaux sujets pour te tenir sur tes gardes puis te trouver un intérêt puis on va te garder intéressé. On veut te garder collé à ça. Puis pendant que tu es collé à ça, là c'est toute la nature humaine qui va se mettre en action. L'envie de commenter, l'agitation, la rage, la frustration. Et là tu veux commenter encore plus, tu veux donner ton point de vue, tu vas argumenter avec quelqu'un d'autre, tu veux le convaincre et tu as toute cette agitation qui se met en marche. Puis on garde le monde comme ça. Moi j'ai été victime de ça longtemps. Ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai embarqué dans toutes sortes de panneaux puis collé à l'information puis aux nouvelles puis ça ne donne rien puis ça ne change rien dans ta vie. Ça n'améliore pas le sort de l'humanité, ça n'améliore pas le sort de tes voisins, ça n'améliore pas le sort de qui que ce soit, sauf celui de l'élite qui continue à garder tout le monde. accroché à ses titines est complètement, complètement inefficace et inactif pour quoi que ce soit d'autre. Puis là, tu as temps. Là, c'est tes habitudes. Tu te lèves le matin, c'est toujours les mêmes, mêmes, mêmes habitudes. C'est ce qu'on t'a implanté dans la tête, ce modèle-là qui fait que tu continues, tu refais tes mêmes habitudes, tu te lèves du même côté du lit, tu vas aller aux toilettes de la même façon, tu vas descendre à la cuisine au même moment pour faire le même café, allumer la même télé, regarder les mêmes courriels, les mêmes nouvelles et tu vas devenir l'esclave de ton corps parce que tout est neurologique, tout se passe au niveau du cerveau, tout se passe au niveau des émotions, des perceptions, des images. il y a des circuits qui se créent et ensuite, il y a des répétitions qui se font, il y a des routines qui s'installent et tu vas t'embarquer dans ces routines-là et c'est vraiment fascinant et comment Joe Dispenza explique ça, c'est extraordinaire puis je vous reviendrai vraiment plus en détail là-dessus. C'est ton corps qui devient ton patron, qui devient le patron de ton âme parce qu'il va demander cette routine-là, il va te l'imposer puis toi, tu vas te faire embarquer là-dedans inconsciemment et tu vas rencontrer les mêmes gens dans la même journée, tu vas avoir les mêmes réflexes au même moment, tu vas regarder les nouvelles au même instant, commenter, écouter tes émotions qui te demandent et qui t'imposent le commentaire, le débat. Et le lendemain, ça sera encore la même chose et le surlendemain la même chose et le surlendemain la même chose. Donc, ton esprit, ce qui est le plus puissant en toi, parce que le corps c'est juste le véhicule, devient l'esclave du corps dû à la neurologie du cerveau qui a créé des chemins qui mènent à ces routines-là et t'es complètement à la merci de ton corps qui t'impose toujours et toujours le même scénario. Et dès que t'arrêtes pas ça et que tu t'en rends pas compte et que tu conscientises pas ça, ta vie entière peut y passer comme ça. et c'est ce que Joe Dispenza explique très bien parce que c'est un neurologue puis je reviendrai là-dessus amplement parce que c'est trop important. Joe Dispenza nous dit restez au lit quand vous allez vous réveiller, sortez de votre routine, reprenez le contrôle de votre corps. arrêtez-vous et la méditation puis ça c'est tous des gens de grandes connaissances scientifiques, des médecins, des géologues qui auraient pu continuer des carrières professionnelles très florissantes mais qui ont décidé de se consacrer à autre chose parce que ça leur apporte beaucoup plus intérieurement de communiquer ces connaissances, ces connaissances-là à l'ensemble des gens qui veulent bien les écouter. Comme c'est dans la langue de Molière, il y a beaucoup de francophones qui n'ont pas accès à ça donc ça me fera plaisir de vous apporter ça dans la langue de Molière le plus simplement puis le mieux que j'y pourrais mais je comprends très bien le principe puis je l'ai appliqué puis j'ai commencé à l'appliquer puis je vous avoue ma vie a changé du jour au lendemain puis je pense que vous voyez la transformation aussi parce que vous me suivez vous me connaissez depuis longtemps. La méditation, les trois amigots comme j'aime les appeler confirment que c'est la clé de votre libération. C'est la clé de la libération de votre âme qui ne sera plus l'esclave de votre corps. Et la méditation ça n'a rien à voir avec les religions et c'est ça que je trouve formidable dans ces trois individus-là de haut calibre. C'est des diamants ça de l'humanité mais que les mesures traditionnelles ne vous présenteront jamais parce qu'on ne veut pas que vous sortiez de cette dépendance de cette tétine quotidienne de leur bullshit à eux qui fait que vous perdez vos vies à suivre quelque chose qui est inutile qui ne sert à rien et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. vous pensez que vous en avez un en allant en voté mais ce n'est qu'une illusion. Et la méditation c'est la clé de ça et ce que j'aime c'est que c'est pas religieux la méditation. tu t'arrêtes tu fais comme Joe Dispenza le dit il faut que tu contrôles ton corps donc tu fais comme avec le chien quand tu dis à ton chien arrête assis-toi couche-toi assis-toi allonge-toi arrête fais le vide respire et fais le vide et laisse entrer l'énergie laisse entrer les pensées différentes parce que quand tu vas t'arrêter tu vas voir que tu vas avoir un coup de vertige parce que tu n'es pas habitué à ça parce que là tu vas sortir ton corps de sa routine qui a été implantée par des années et des années de programmation et c'est tous des chemins qui ont été tracés avec les neurones dans le système nerveux qui fait que ton esprit ne contrôle plus ton corps et ne te contrôle plus donc tu fais comme avec le chien tu dis non c'est assez je m'assois je m'allonge je ne t'écoute plus le corps j'écoute mon âme et tu vas voir que la magie va s'opérer peut-être pas la première séance de méditation peut-être pas la deuxième mais moi je peux t'assurer que tu vas vivre des moments mystiques ça je te le garantis je n'ai vécu un hier c'était probablement le plus grand moment de ma vie c'était vraiment je remercie la matrice divine de m'avoir fait de vivre ça hier je vous avoue que ça m'a mis sous le choc et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait autre chose j'ai fait un peu de travaux dehors et tout ça parce que je voulais vraiment être reconnaissant puis sortir de la routine et reconnaissant du moment mystique que j'ai vécu hier dans la nuit c'était hallucinant donc ton âme doit reprendre le contrôle de ton corps c'est ce que Joe Dispenza nous dit et c'est un neurologue qui l'explique très bien Greg Braden dit exactement la même chose mais pas sous l'angle de la neurologie mais la même chose la méditation retourner aux connaissances des civilisations anciennes qui nous rappellent qui nous rappellent les vraies valeurs qui nous rappellent comment communiquer avec la matrice divine parce que la matrice divine est là la matrice divine attend qu'on communique avec elle mais il faut savoir comment communiquer avec elle et tu ne peux pas communiquer avec elle dans ce qu'on t'a appris comme moyen de communication une prière verbale il n'y a rien qui marche puis moi je l'ai vous l'avez expérimenté toute ma vie j'ai prié parce qu'on nous a appris à prier quand on voulait quelque chose mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la matrice divine le langage ne doit pas venir de la tête ni de la bouche mais du cœur parce qu'on apprend et même en neurologie que le cerveau est électromagnétique et que le cœur est magnétique et dégage des champs magnétiques un champ magnétique puissant 5000 fois plus puissant que le cerveau et que ce champ magnétique là on l'a mesuré à 3 ou 4 pieds son impact et son influence sur la matière l'ADN par exemple qu'on a mis en présence d'un cœur à 3 ou 4 pieds et on avait Greg Braden avait demandé à ce scientifique-là qui a fait ces recherches-là pourquoi ça s'arrête à 3 ou 4 pieds le mec a répondu c'est parce que mon appareil est limité à 3 ou 4 pieds de détection mais il dit je pense que c'est à l'infini que ce magnétisme-là voyage longtemps on nous a appris dans la science où on pensait qu'il y avait un vide que l'espace était vide et que même entre les étoiles c'était vide et avec le télescope Hubble on voyait des images des étoiles comme vraiment claires avec des points dans le ciel et un autre appareil dont j'ai oublié le nom mais je ferai les recherches parce que je vous reparlerai de ça aussi remontrer le même ciel les mêmes étoiles mais tu ne voyais pas tous des points séparés tu voyais des comme un cerveau des neurones partir de partout et se connecter et c'était dans le même ciel mais avec un autre appareil qui avait d'autres possibilités et qui étaient capables de capter le magnétisme donc il n'y a pas de vide il y a une toile et les anciennes civilisations savaient ça les navarro les hindous et plein d'autres vieilles civilisations aztèques connaissaient cette toile-là divine et en ont parlé en ont décrit une certaine forme et pour communiquer avec cette matrice divine qui enveloppe tout c'est le contenant de tout dans cette matrice divine il y a ce qu'ils appellent aussi la soupe quantique la matrice divine quantique où tout a été revu et Max Planck qui était l'initiateur des mathématiques quantiques je reviendrai là-dessus aussi parce que c'est plus complexe a expliqué tout ça et c'est fascinant et dans cette soupe quantique toutes les possibilités sont là et d'ailleurs on a toujours présenté l'atome avec vous vous rappelez quand on veut l'illustrer dans des des animations avec des 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 anneaux qui tournent dans tous les sens et encore là les nouveaux appareils ont montré complètement autre chose à propos des atomes et c'est des rayons de magnétisme qui s'en vont dans tous les sens et non pas des trucs qui tournent autour donc il y a des vieux concepts de science qui sont là qui restent là et qu'on n'est pas capable encore de sortir et de déraciner parce que toutes ces vieilles connaissances-là toute cette vieille science-là sur laquelle repose encore ce système industriel qui a failli à l'humanité qui a trompé l'humanité ben l'élite s'y accache s'y accroche encore et veut et a de la difficulté elle ne veut pas accepter qu'on décroche tout ça parce que c'est tout désuet s'est dépassé la théorie de l'évolution de Darwin s'est complètement complètement dépassée pour ce qui concerne en tout cas l'être humain ça a été prouvé qu'on ne descend pas du singe et encore là Greg Braden en parle beaucoup et je vais revenir là-dessus c'est un scientifique il dit que Darwin était un scientifique un grand scientifique de son époque mais avec des limitations de son époque avec une programmation de son époque aussi puis surtout ce que Darwin a voulu faire c'est de essayer de se détacher du créationnisme cette idée qu'on est la création de Dieu et a essayé d'expliquer ça d'une façon scientifique et que de ses observations qu'il a faites de certains ou certaines espèces animales il a appliqué ça à toutes les formes de vie animale ce qui est complètement à la base non scientifique et même et j'y reviendrai plus tard aussi Darwin a même lui-même dit que ce serait très facile de prouver sa thèse fausse parce qu'il avait des limitations et comme je vous dis il voulait surtout se détacher du créationnisme et je pense pas que Darwin ait pu dans l'espace de sa petite vie comprendre et expliquer la vérité par l'évolution c'est complètement aberrant mais ça demeure un scientifique important qui a dans certains peut-être certains cas d'espèce du vrai mais pour le reste concernant l'humain c'est complètement à côté de la traque et la génétique d'aujourd'hui les scientifiques le comprennent très bien mais encore là on veut pas sortir de ce concept-là parce qu'on s'accroche à ce système industriel qui est la clé du pouvoir de l'élite actuelle donc la méditation vraiment vraiment essentielle les religions ont été prouvées mais vous pouvez les utiliser mais encore là dans les religions il y a des anciennes connaissances qui sont très valables mais pour l'ensemble de son oeuvre la religion organisée est un échec lamentable mais ça a pu aider certaines personnes et on peut pas nier ça mais comme oeuvre globale entre vous et moi je pense qu'on a même pas besoin de passer de commentaires ceci étant dit faut pas non plus perdre son temps à dénigrer les religions c'est une autre perte de temps incroyable il faut s'attarder à nous notre personne parce que améliorer le monde ça va passer par nous individuellement quand on réalisera que toutes ces perceptions qu'on nous a implantées sont complètement fausses et bonnes à rien le constat qu'on a devant les yeux du monde dans lequel on vit est la preuve irréfutable de tout ça donc c'est pas de dénigrer ceci dénigrer cela d'être contre ceci d'être contre cela pour ceci pour cela perte de temps ça fait des milliers qu'on perd notre temps comme ça à tergiverser puis on n'a jamais trouvé le jardin d'Éden ni le paradis parce que c'est comme ça qu'on garde l'humain complètement égaré et éloigner de l'essentiel comment tu peux avoir un monde meilleur c'est pas en changeant un politicien en changeant un gouvernement ou en changeant même un système parce qu'on en a changé des systèmes depuis 300 ans c'est incroyable tu peux avoir un monde meilleur seulement si chacun d'entre nous on devient meilleur et comment on devient meilleur ben c'est ce à quoi je vais essayer de m'attarder dans notre nouvelle aventure mais ce sera pas que ça on va parler des changements climatiques on va quand même parler des événements qui sont importants des nouvelles qui nous intéressent toujours des extraterrestres tout ça mais on va se concentrer aussi sur cet aspect-là qui est fondamental pour vous pour moi pour que vous en tant qu'individu vous ayez un comment dire un éclairage différent sur les possibilités que vous avez d'avoir une vie épanouie d'être de vous réaliser même dans ce monde complètement abominable parce que le monde sera toujours abominable tant que chacun des individus se sera pas réformé puis ça vous voyez que c'est impossible à moins à moins d'un coup de magie de la matrice divine qui viendrait changer tout le monde mais ça devient plus comment dire une décision de nous mais ça nous sera imposé par la matrice divine je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être vraiment si formidable que ça donc malgré il y aura toujours un système puis il sera toujours abominable pour quelqu'un et c'est pas le système qui va nous empêcher de nous autres nous réaliser tu peux être aux quatre coins du monde puis il y a du monde qui se réalise en ce moment parce que ils sont détachés de toute cette agitation qui sert absolument à rien donc pendant cette période des plus inusité profite-en pour te demander si tu as envie de changer puis si tu as envie de changer bien c'est ici que tu vas venir te retrouver puis ensemble on va changer individuellement si tu as envie de voir la vie différemment de sortir de cette routine puis de ne plus être contrôlé par ton corps mais de reprendre le contrôle de ton corps et de ta vie on fera ça ensemble parce qu'après tout puis je l'ai dit souvent dans différentes formes tu es la personne la plus importante parce que c'est toi qui est là en ce moment qui a une vie à réaliser qui a un chemin à faire on trouve notre chemin pour se rendre à la destination finale et ce chemin là doit être le plus doux le moins rocailleux possible et comment ça peut se faire c'est que si toi tu décides de changer puis de te débarrasser de tout ce qu'on nous a mis dans la tête qui a été prouvé comme disent les jeunes nul méditons commencez à méditer dites à votre corps tu ne me contrôles plus mon chum c'est fini c'est l'âme c'est moi l'âme de ce corps là qui fait que tu es Françoise Roger Pierre Jean c'est pas ton corps qui fait que tu es Pierre Roger Ginette ou Gisèle ou Frédéric c'est ton âme et ton âme doit reprendre le contrôle de ton corps je reviens à plein d'autres nouvelles Sous-titres par Juanfrid